La NASA a une nouvelle fois détecté la présence possible d'eau liquide en dehors de notre planète. Cette découverte pourrait complètement changer notre façon de voir l'univers et pourrait même finalement prouver que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans le cosmos. Les astronomes et les chercheurs ont trouvé tellement d'eau dans l'univers qu'il est étonnant qu'il n'ait pas les pieds trempés. La dernière découverte en eau nous vient de l'un des endroits les plus improbables, la Lune de Saturne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle quantité d'eau a été découverte sur la Lune de Saturne, quel est le plan de la NASA pour plonger en profondeur dans ces océans vierges, et des créatures extraterrestres peuvent-elles vraiment vivre sous la surface glacée ? Mimas est souvent appelée l'étoile de la mort en raison de sa ressemblance avec la station spatiale de la guerre des étoiles qui a semé la terreur dans le cœur de millions de personnes. Mais Mimas n'est pas une création redoutée de l'Empire Galactique. Il s'agit plutôt d'une petite Lune de Saturne. De manière assez surprenante, on y trouve aussi beaucoup d'eau. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont supposé que Mimas était une grosse boule de glace en raison de sa surface fortement cratérisée. Mais la mission Cassini de la NASA a déterminé ce qui se passait réellement sur cette Lune. En effet, en l'étudiant, la NASA a constaté que Mimas aussi légèrement lorsqu'elle tourne sur son axe, ce qui suggère qu'un océan se trouve en profondeur sous la surface glacée de la Lune. L'idée que Mimas soit un monde océanique est un peu hallucinante, et serait la première de son genre. Selon les géophysiciens, il s'agirait d'une nouvelle catégorie de petits corps célestes, des mondes océaniques furtifs qui n'en ont pas l'air à cause de leur surface. Alissa Roden est le brillant esprit qui a fait cette découverte sur Mimas. Et bien qu'il n'y ait aucune information sur l'exactitude de sa théorie, elle a suscité un nouvel intérêt pour cette Lune, et le possible grand océan qui se trouve profondément sous sa surface. Alors, comment fonctionne l'océan souterrain de Mimas ? Une théorie veut que la gravité de Saturne fasse se rétracter et se détendre Mimas, s'étirant et se transformant de la même manière que notre Lune interagit avec les océans de la Terre. Ce processus pourrait créer de vastes réserves d'énergie à l'intérieur de Mimas, qui pourraient être libérées sous forme de chaleur, réchauffant la glace interne et créant un gigantesque océan souterrain d'eau liquide. Sur la base des modèles créés par Roden et ses associés, on estime que l'océan sur Mimas pourrait se trouver entre 22 et 32 kilomètres sous la glace de la surface. Alors, pourquoi la découverte d'eau sur Mimas serait-elle si incroyable ? Parce que cela suggère qu'il pourrait y avoir des organismes vivants beaucoup, beaucoup plus près de nous qu'on ne le pensait à l'origine. N'importe quel monde océanique de l'univers pourrait avoir des cheminées hydrothermales en eau profonde qui produisent de l'énergie pour tout organisme vivant. Nous le savons, car nous le voyons ici même, sur notre planète. Au fond des océans de la Terre, nous avons été témoins de nombreux évents qui produisent des sources de vie. Avec la découverte possible d'un océan massif sur Mimas, nous pouvons supposer que la même chose existe peut-être là-bas. Il est important de noter qu'il y a une chance que cette théorie soit fausse. Il pourrait ne pas y avoir d'océan sur Mimas du tout. Si, par exemple, la glace de Mimas se refroidit plus rapidement que prévu, l'environnement ne permettrait pas l'existence d'un océan sur Mimas, et il n'y aurait pas les circonstances appropriées pour créer la vie. D'autres études devront être menées pour voir ce qui se cache sous la coquille glacée de Mimas. Rassurez-vous, avec la possibilité prometteuse de la présence d'eau sur la Lune, les recherches se poursuivront. Si de l'eau coule vraiment sur Mimas, ce ne serait pas le seul endroit de notre système solaire à part la Terre à en avoir. Savez-vous qu'il existe de nombreux autres endroits où les scientifiques supposent que l'eau existe ? Et Vénus ? Oui, cette planète violente et inhospitalière pourrait bien contenir de l'eau. Selon une étude récente, des océans d'eau pourraient être piégés dans la couche menthélique située sous la croûte terrestre, et pourraient s'échapper sous forme de vapeur d'eau chaude si la croûte se fissure. Vous pouvez également ajouter l'une des lunes les plus célèbres de Jupiter à la liste des planètes et des corps célestes qui pourraient contenir de l'eau. En effet, le télescope spatial Hubble de la NASA a découvert de la vapeur d'eau sur Europe, ce qui laisse certains scientifiques complètement perplexes. Les vapeurs ont pris l'apparence de geysers de 97 km de haut, ce qui constitue sans aucun doute l'une des découvertes les plus étonnantes faites sur la célèbre Lune. Mais l'une des questions subsiste au sujet des geysers. Par exemple, pourquoi ne se produisent-ils que sur un seul côté d'Europe ? Et quels autres mystères aquatiques se cachent dans la plus connue des 79 lunes de Jupiter ? Depuis des années maintenant, de nombreux astronomes ont deviné que la surface glacée d'Europe cachait un énorme océan en son dessous. C'est pourquoi ils ont étudié la Lune de près pour voir ce qu'ils pourraient y trouver. Pour découvrir la vapeur d'eau, les scientifiques ont classé les données du télescope spatial Hubble de 1999, 2012, 2014 et 2015, à l'aide de l'imageur spectrographique du télescope spatial. Maintenant qu'ils ont trouvé encore plus d'eau que prévu sur Europe, la prochaine étape sera une exploration plus approfondie de la Lune. Cette exploration se fera par le biais de la sonde Jupiter-Icy Moons Explorer, également connue sous le nom de JUICE, dont le lancement est prévu en 2022 et qui devrait atteindre le système de Jupiter en 2031. Ce n'est qu'à ce moment que les scientifiques seront en mesure de déterminer la quantité d'eau et éventuellement de vie présente sur Europe grâce à l'utilisation de capteurs avancés. Bien évidemment, nous pouvons toujours rester beaucoup plus près de chez nous pour trouver de l'eau au-delà de notre atmosphère. Récemment, l'Observatoire de la Tratosphère pour l'astronomie infrarouge, ou SOFIA, de la NASA, a confirmé la présence d'eau sur la surface ensoleillée de la Lune. Cette découverte massive indique que l'eau pourrait être répartie sur toute la surface lunaire, et pas seulement dans les parties froides et ombragées. Dans les profondeurs du cratère Clavius, l'un des plus grands cratères lunaires visibles depuis la Terre, se trouve de l'eau à une concentration d'environ 100 à 412 parties par million, ce qui correspond à une bouteille d'eau de 35 centilitres. Cette eau est piégée dans le sol sur la surface lunaire de cette zone. Cette découverte peut sembler insignifiante, et en réalité, le désert du Sahara contient 100 fois plus d'eau que ce que l'on trouve dans le cratère de Clavius. Mais il ne faut pas oublier que toute quantité d'eau dans l'espace a de quoi faire parler d'elle, et peut avoir des implications considérables. Cela soulève de nombreuses questions pour les scientifiques. Comment l'eau est-elle fabriquée sur la Lune ? Et surtout, comment survit-elle dans des conditions aussi difficiles et restrictives ? Maintenant que la NASA sait que l'eau est là, elle peut commencer à faire le travail difficile pour répondre à ces questions. L'eau sur Mars a toujours été l'un des sujets les plus intrigants et les plus discutés dans le domaine de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que l'eau a coulé sur la planète rouge bien plus tôt que prévu. Les chercheurs de Caltech ont utilisé la sonde Mars Reconnaissance Orbiter pour déterminer que l'eau de surface a laissé des minéraux salés derrière elle il y a seulement 2 milliards d'années. Cela va à l'encontre des affirmations et estimations précédentes, selon lesquelles l'eau de Mars s'est évaporée il y a environ 3 milliards d'années. Le concept de présence d'eau sur la planète bien après cette période bouleverse véritablement la façon dont les scientifiques voient Mars. Les scientifiques ont étudié les données de la sonde MRO au cours des 15 dernières années pour faire leur découverte et ont examiné en détail certaines vallées à la surface de la planète. Ces vallées contenaient des dépôts de sel qui confirment la présence d'eau liquide. Comme nous le savons, Mars est à présent une planète sèche et aride, essentiellement un grand désert rouge. Mais elle avait autrefois des rivières et des étangs un peu partout. Et avec cela, probablement la vie. Si l'eau sur Mars a existé bien plus tard que ce que l'on pensait, cela signifie que la vie a pu également y exister. Dans le grand schéma de l'espace, 2 milliards d'années ne sont pas si longues que ça. Il ne fait aucun doute que les scientifiques continueront à scruter le cosmos à la recherche de signes de vie. Les récentes découvertes de l'une potentiellement remplies d'eau signifient que nous nous rapprochons un peu plus de ce but. Mais elle soulève également d'autres questions qui nécessiteront des années de recherche pour y répondre. Et d'ici là, nous devrons continuer à espérer qu'un jour, nous aurons enfin la preuve concrète que nous ne sommes pas les seules créations vivantes dans les vastes étendues de l'espace. Sous-titrage ST' 501